shalom shalom je suis le prophète joël crasso le baréchal de la brigade anti sorciers aujourd'hui est le cinquième jour du jeûne du jeûne nous avons déclaré un jeune de vingtième jour selon l'expiration de dieu nous sommes aujourd'hui au cinquième jour de jeûne que la grâce et la puissance de dieu soit si vous il est pratiquement ici 4 du matin heure de conakry de guinée conakry voilà hier j'ai pas pu faire le direct parce que j'ai un souci de connexion parce que j'ai des bains des tensions énormes ici j'ai un problème de l'électricité donc j'ai des baisses de tension qui fait que généralement les soirs il ya des soucis de de courant et sauf cela que j'ai pas pu faire le direct donc lors adieu ce matin je suis en ligne pour n'est ce pas le direct voilà je suis en ligne pour rapport à le direct je pense que nous sommes aujourd'hui le ventredi 11 n'est ce pas le ventredi 11 août 2017 voilà le ventredi 11 août 2017 je pense bien vendredi 11 août 2017 voilà que le seigneur vous bénisse abondamment que le seigneur vous fortifie j'espère bien que vous avez fait le jeûne alors ceux qui sont des gens lignes recevez la grâce de dieu ceux qui sont des gens lignes que la grâce et l'abondance du seigneur de merci vous si vous me suivez maintenant je veux voir les j'aime j'aime parce que voilà je suis sur mon compte facebook je suis sur mon compte facebook nous sommes au 25e jour de jeûne ventredi 11 août 2017 après n'est ce pas cette vidéo la vidéo sera mis en ligne sur mon sur sur le youtube voilà voilà je vois les amènes et les j'aime voilà merci cela prouve que vous êtes en ligne merci je veux que vous partager chacun d'entre vous partage maintenant la vidéo voilà fait encore une fois pour partager la vidéo partager partager la vidéo partager la rapidement commencer à partager la vidéo je vous demande encore de partager la vidéo invitez les gens à suivre cette vidéo invitez les gens à suivre la vidéo allez-y aussi encore amener le jeu à suivre la vidéo je vous demande d'envoyer les gens à suivre la vidéo voilà amener les gens à suivre la vidéo voilà amener les gens à suivre la vidéo voilà invitez les gens à suivre la vidéo 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 Invitez les gens au maximum à suivre la vidéo Invitez les gens à suivre la vidéo Voilà, partagez les j'aime, j'aime Invitez les gens, partagez Invitez les gens à suivre la vidéo Soyez fortifiés, soyez bénis Nous sommes dans un moment très sérieux Un moment de jeûne de 21 jours Parce que nous avons besoin, n'est-ce pas De voir Dieu se manifester dans nos vies Nous voulons voir la gloire de Jésus-Christ Agir puissamment dans nos vies Nous avons besoin que le Seigneur nous délivre De beaucoup de choses, des emprisonnements Spirituels, du brigandage spirituel Nous avons besoin d'une visitation du Saint-Esprit Dans nos vies Il faut que Dieu nous visite Il faut que le Seigneur agisse puissamment dans notre vie Nous sommes le cinquième jour de jeûne Aujourd'hui et le chiffre 5 C'est le chiffre de la grâce Frère, nous avons un challenge Vis-à-vis du monde qui nous entoure Vis-à-vis, n'est-ce pas, de notre entourage Pour que Dieu change notre destinée Il faut que Dieu change notre destinée Que les choses changent Pour que nos vies reflètent La gloire de Dieu Ce travail, n'est-ce pas, de la manifestation De la puissance de Dieu dans nos vies Que les gens sauront que Dieu est avec nous Donc, shalom à vous J'aimerais que vous invitez les gens à suivre cette vidéo Et commencez déjà à la partager Partagez-la Déjà et invitez votre entourage à suivre cette vidéo Parce que c'est un enseignement de pointe Que je suis en train de donner Des enseignements de pointe Voilà, je vous informe déjà Que je suis sur mon compte Facebook Et justement, après l'enseignement Cette vidéo sera mise en ligne sur le YouTube Voilà, sur le YouTube Voilà, shalom à vous Nous sommes à cette date du vendredi 11 août 2017 Voilà, recevez toute la grâce de Dieu Recevez toute la bénédiction du Seigneur Soyez fortifiés davantage Que le Seigneur vous bénisse encore et encore Que sa grâce abonne dans votre vie Que sa puissante main se manifeste dans votre vie Que sa grâce abonne dans votre vie Voilà, gloire à Dieu Voilà, shalom à toi, ange Voilà, ange, shalom à toi Merci beaucoup, ange Depuis en te l'attaque Que le Seigneur te bénisse Voilà, bénisse Que Dieu vous bénisse Vous qui me venez me prendre en ligne Nous sommes au cinquième jour de jeûne Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet très important Par rapport à ces trois jours Nous sommes en train de parler de la malédition héréditaire N'est-ce pas ? Nous avons abordé un sujet très important Depuis hier, le 4 juin du jeûne Et nous parlons de la malédition héréditaire De la malédition héréditaire De la malédition héréditaire Dont agendrer les péchés Dont peut agendrer les péchés Ou agendrer les péchés des parents Dieu punit la malédition Dieu punit l'iniquité La Bible déclare que Dans l'exode Dieu punit l'iniquité des pères Sur les fils De la troisième et la quatrième génération Dieu punit l'iniquité des pères Sur les fils De la troisième et la quatrième génération Ok ? Dieu punit l'iniquité des pères Sur les fils De la troisième et la quatrième génération Donc, ça veut dire que, il dit, vous ne vous professionnerez pas, n'est-ce pas, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face, dans l'exode, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face, n'est-ce pas, et vous ne vous professionnerez pas devant les images taillées, voilà, sinon, la malédition, n'est-ce pas, Dieu punit l'iniquité de paix sur les fils de la troisième et la quatrième génération, n'est-ce pas, de ceux qui maïssent, vous comprenez, donc c'est ce que nous sommes en train de traiter. Et maintenant, n'est-ce pas, selon Dieu, nous sommes en train de traiter et pouvoir briser toutes ces formes de malédition et nous faire entrer dans une certaine prospérité, parce que Dieu c'est la prospérité, Dieu c'est la gloire, voilà, selon exode 20, à partir du verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, exode 20, à partir du verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, Le verset 4, tu ne te feras pas d'autres images taillées, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux les plus bas de la terre, le verset 5, tu ne te procèderas point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération, comprenez, qui punit l'iniquité des pères, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants de la troisième et la quatrième génération. Donc, quand nous commettons un péché, n'est-ce pas, il y a des conséquences, il y a des conséquences qui sont la malédition. Je disais comme ça hier, donc je suis en train de prendre une révélation, la malédition n'est pas un démon, donc on ne peut pas aller chasser un démon de malédition, c'est une erreur en matière de démologie, de délivrance, on ne chasse pas un démon de malédition. La malédition, c'est quoi ? D'abord, maldiction, la définition, il y a la diction, maldiction, la diction, ce qui est la parole maldite, n'est-ce pas, une parole maldite qui a des effets négatifs, n'est-ce pas, qui est comme un mauvais sort. C'est vrai, on peut peut-être prononcer cette parole-là, maldiction, notre vie, comme nous pouvons poser un acte et qui en coule, quand découle un mauvais sort. Ça veut dire que tu fais un péché et on dit n'est pas fait quelque chose quand tu fais, voici le mal qui suit. Donc, écoutez, selon Exode 20, à partir de ce 3 jusqu'au verset 5, nous comprenons directement que, directement d'où peut provenir une malédition, les actes qu'on peut poser et qui peuvent nous attirer une malédition. Parce que la malédition n'est pas un démon, pour que la malédition se... on annule la malédition, comprenez ? Voici comment la malédition se traite. Elle s'annule, n'est-ce pas, elle s'annule, ou bien, n'est-ce pas, on annule la malédition. C'est-à-dire, on l'annule, on annule la malédition, on la révoque, il faut l'annuler. Mais d'abord, pour annuler une malédition, il faut d'abord connaître, il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes. Pour annuler une malédition, il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes. Parce que la malédition sans cause n'a pas d'effet. La malédition sans cause n'a pas d'effet. Je ne t'ai rien fait, tu me maudis, ça n'arrivera nulle part. Je ne t'ai rien fait, tu me maudis, ça n'arrivera nulle part. Je marche dans la rue, par exemple, tu me trouves, tu dis, ah, je te maudis, ça ne va pas arriver. Mais on dit, la malédition sans cause n'a pas d'effet. C'est quand tu poses un acte qu'il y a des effets après. C'est quand tu poses un acte et quand tu maudis, il y a des effets après. Vous comprenez, c'est comme un père, un enfant qui se bagarre avec son père, par exemple, ou bien qui insulte sa mère, son père qui insulte dans la rue, ou bien dans la rue qui la bagarre, qui frappe son père. Si son père se retourne pour maudit, il n'y a pas d'effet. Par exemple aussi, il y a un exemple, la Bible aussi dit, enfant, honneur ton père et ta mère. N'est-ce pas ? Si ton papa ou ta mère te demandent d'aller adorer un fétiche, que tu refuses d'adorer ce fétiche et que tes parents te maudissent, ça ne va pas avoir d'effet parce que Dieu dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ce n'est pas tout ce que les parents disent que fortement qu'ils devront obéir. La Bible dit dans l'Ephésien, d'obéir aux parents selon le Seigneur. Donc si tu obéis aux parents, mais selon le Seigneur, si ton papa ou ta maman te dit, va adorer un fétiche, ou bien soit franc-maçon, ou bien soit féticheur, ou bien soit, n'est-ce pas, idolathe par exemple, ou bien va adorer tel show ou un vin dans tel secte et qu'il dit à ton papa, non, j'ai trouvé la vérité que Jésus crie, qui est le chemin, la vérité, la vie, je ne peux pas adorer, aller dans un centre de secte, je ne peux pas, n'est-ce pas, te tuer dessus dans cette voie, parce que je trouve que cette voie n'en a pas Dieu, et que tu désobéis à ton père ou à ta mère là, si ton papa décide de te maudire, frère ou soeur, ça n'ira nulle part, parce que la Bible dit d'obéir aux parents selon le Seigneur. C'est à Dieu seul qui appartient à l'obéissance, et nos parents nous devons les honorer, nous devons les honorer, les respecter, mais à Dieu qui appartient à l'obéissance. Voilà, donc il fallait que je sois clair dans l'explication que je suis en train de donner, parce qu'on dit non, obéissez à vos parents selon le Seigneur, ouais, on pense qu'on doit les suivre bêtement, d'aller adorer combien, d'aller adorer les fétiches, d'aller adorer telle chose, on les suit bêtement, non, la Bible dit d'adorer aux parents, n'est-ce pas, d'obéir aux parents selon le Seigneur, car cela est juste selon le Seigneur. Voilà, donc si tu vois que ce que ton père ou ta mère dit n'est pas une recommandation biblique, selon Dieu, tu peux désobéir à ton papa, tu peux désobéir à ta maman. Voilà, parce que l'obéissance appartient à Dieu, nous devons honorer nos pères, les respecter, mais à ce qui concerne l'adoration des choses, il y a des choses qui ne sont pas bibliques, alors tu ne t'es pas obligé de partir. Si tu vas, peut-être, tu viens d'Afrique, ou bien tu es quelque part où ton papa te dit, non, dans notre tradition, voici ce qu'on doit faire, on doit aller d'abord se prosténer devant l'eau, ou même devant une statuette en famille, voici ce qu'on doit faire, on se prostène, c'est comme ça la tradition. Mais cette tradition-là, frère, si elle ne concorde pas avec les paroles bibliques, si elle ne va pas dans les données de Dieu et qu'elle te pousse à l'idolâtrie, ah ok, tu peux obéir, désobéir à ta famille, désobéir à tes parents, parce que tout ce que les parents feront, n'est-ce pas, il faut que ça soit selon les données bibliques. Voilà, parce que chez nous, désormais, notre tradition, c'est la Bible. Chez nous, notre village aujourd'hui, toi et moi qui m'écoutes, notre village désormais, c'est la Bible. Les choses qui ne sont pas bibliques, frère, ce n'est pas la peine de les écouter, ce n'est pas la peine de les suivre, parce que nous devons suivre Dieu, nous devons suivre les choses selon la Bible, selon la Bible. Donc c'est clair, il faut avoir un esprit d'analyse, quand les parents te disent, ah non, je n'ai pas envie de désormais à mon père, même dans le choix de ton conjoint et de ta conjointe, ça, il faut avoir le discernement. Voilà, donc, voilà, ce n'est pas un parent qui doit te dire, voir un mari forcé, par exemple, ou interposer un mari. Non, ça ne s'impose pas. Si tu vois que le mari, quand on pose, le père ou ta mère ne vont pas dans les données bibliques, le monsieur, c'est certes, il a l'argent, mais en même temps, il est polygame, tu peux désobéir. Le monsieur, n'est-ce pas, il a peut-être l'argent, il a beaucoup aimé des parents, il a l'argent main, il est un alcoolique, il est dans les choses bizarres, tu peux désobéir. Donc, on dit d'obéir au Seigneur, aux parents selon le Seigneur. Quand cela est juste, quand c'est selon le Seigneur, quand ce n'est pas selon le Seigneur, tu peux désobéir. Voilà, il fallait que je sois clair là-dessus. Voilà, donc, mais quand nous lisons cette parole de Dieu dans Exode, dans Exode 20, à partir du verset 3 et à partir du verset 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Le verset 5, tu ne te procèderas point devant, le verset 5, tu ne te procèderas pas devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, de la troisième jour, la quatrième génération. Une génération, c'est 25 ans, une génération fait 25 ans, quatre générations, c'est pratiquement un siècle. Donc, ça veut dire quoi ? S'il y a une malédition, éventuellement une malédition, ça doit demeurer pendant un siècle, c'est-à-dire 100 ans. Si ton père pose un acte aujourd'hui, pour que cette malédition soit détruite définitivement, ça va laisser 100 ans. Maintenant, pour que ça, ça peut aller 600 ans, ça peut aller 200 ans, jusqu'à ce qu'une parole vienne annuler cette parole, parce que la malédition, c'est une malédition, la parole maldite, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un esprit dans la famille et qui ronge la vie de chaque membre de famille. Ils ont problème d'argent, par exemple, ils ont des difficultés dans les relations amoureuses, ils ont des difficultés dans les études, il y a des choses bizarres, qui n'ont rien à voir à la sorcellerie, c'est comme un mauvais sort qui frappe la famille. Donc, la malédition, c'est d'abord la parole maldite, on peut être peut-être maudit et qui agit sur toi, ou tu as posé un acte qui ne te devait pas poser, qui devait faire, les parents ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire, donc nous, nous payons, n'est-ce pas, le prix, l'iniquité des pères sur les fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Vous comprenez ? De la troisième jusqu'à la quatrième génération. Je pense qu'on me comprend très bien et on comprend bien l'enseignement que je suis en train de donner parce que nous sommes en train de traiter beaucoup de choses. Donc, quelle famille ici en Afrique dont les parents n'ont jamais adoré rivière ? Ça n'existe pas. Avant qu'on ne soit d'abord dans une religion, nos parents ont fait d'ailleurs leur religion. Voilà, ce n'est pas une question de religion des blancs ou de question de religion des parents des Africains. Non, je ne banalise pas l'Afrique, je suis panafricanisme dans la tête. Je n'ai pas dit que je suis politicien, mais panafricanisme. Les rivières ne peuvent pas être représentées Dieu. Nos parents ont adoré des rivières, mais une rivière ne peut pas être ton Dieu. Nos parents ont adoré, n'est-ce pas, des arbres, mais un arbre ne peut pas être ton Dieu. Nos parents ont adoré des forêts sacrées, mais la forêt sacrée ne peut pas être ton Dieu. Comment on peut représenter la nature ? N'est-ce pas, prends une forêt pour dire c'est ton Dieu. Il y a des gens, la forêt est leur lieu d'adoration. Il y a des gens, eux, c'est, n'est-ce pas, des montagnes, des montagnes bocaues. Bocas, montagnes, des montagnes que les gens adorent, des collines que les gens adorent. Comment tu peux adorer collines ? Comment tu peux adorer collines ? Comment tu peux adorer cailloux ? Je boue, je boue, ça va être du Dieu. Comment ta vie n'a pas devenu dur ? Comment ta vie n'a pas devenu bizarre ? C'est pour ça que tant il y a le front de d'autres personnes, n'est-ce pas, on dirait, bon, on dirait derrière des dabas, parce que les parents adorent cailloux. Les gens, même quand il y a leur front, ils disent que lui, c'est la même, là, c'est vraiment cailloux que les gens adorent dans leur, parce que le front qu'il a, c'est comme pour cailloux. Voilà, donc, nos parents, quels Africains, de quel village, tous nos parents dans les villages ont toujours adoré, autant, excusez-moi, ont toujours adoré des idoles. Ils ont toujours adoré des idoles, ils se sont passés là par là pour adorer des idoles, n'est-ce pas, mais la Bible dit, et clair, je reviens encore là-dessus, parce que c'est important de comprendre la portée de ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, on dit dans Exode 20, pendant les 20, il a dit commandement que Dieu dit tant de donner au peuple d'Israël, le verset 3 dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Dieu s'adresse, vous dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Je suis, il dit, tu n'auras, tu ne te feras ni, tu ne te feras point d'images taillées et ni de représentations, quelque chose qui sont en haut. C'est pour cela que, il ne faut pas représenter Jésus-Christ dans une photo, il se prostenait pour l'adorer. C'est une idolâtrie. Dieu dit, dans le verset 4, tu ne te feras point d'images taillées ni de représentations, quelque chose qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc, les représentations de soi-disant Dieu que nous faisons dans nos maisons, nous prenons une statuette et nous représentons je ne sais pas quoi et que nous mettons dans un lieu pour l'adorer, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon, ce n'est pas du tout bon. Je pense qu'on m'a bien compris, ce n'est pas du tout bon. Nous prenons une photo de soi-disant Jésus-Christ que nous représentons, ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout bien. C'est pratiquement de l'idolâtrie, c'est pratiquement de l'idolâtrie. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment bien. Voilà, Dieu dit, alors il dit, il dit, tu ne te prostèneras point devant, devant elle. C'est encore touchant. Tu ne te prostèneras pas. Les d'autres mèvres vont se prostèner devant les photos, des images, taillées, des choses qui représentent tout ça, des anges ou des saints. Il dit, tu ne te prostèneras pas devant elle, tu ne serviras point, car moi, l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, du coup, vous comprenez que le fait de se prostèner devant de l'eau, une statuette qu'on a dit pour représenter peut-être un ange et une représentation de peut-être quelqu'un sain, tout ça, non, c'est l'idolâtrie. Et Dieu dit, si tu le fais, ou si tu l'as déjà fait, ou si les parents ont fait, il y a forcément une malédition. Voilà, il y a forcément une malédition. C'est pour cela que nous avons commencé d'abord par le jeûne, le premier jour qui était le lundi, le lundi, mardi, mercredi, nous avons pris le temps de demander pardon. Quand Daniel commençait ce moment de jeûne, il a commencé à demander pardon pour les péchés des parents. Parce que souvent, tu n'as rien à voir à ce qui t'arrive, mais c'est un mauvais sort. Comme les parents ont posé un acte, des actes négatifs, ils sont en train d'agir sur toi, ils sont en train d'agir sur toi. Ça a un impact négatif sur toi, ça a un impact négatif sur toi, ils sont en train d'agir et ronger. Et si tu ne règles pas ça maintenant, ça va aussi détruire tes enfants et tes petits-enfants. C'est comme un mauvais sort dans la famille. Alors donc, c'est tout ça que nous sommes en train de régler. C'est une porte aussi d'ouverture à la sorcellerie. Les sorciers ne passent pas là pour détruire tout ce que nos parents ont fait dans l'ignorance, bien sûr. Parce que l'ignorance est la plus grande des maladies, ils ne savaient pas. Mais ils adoraient les forêts sacrées, ils adoraient les idoles, ils ne pouvaient pas te se prostener, ils confiaient leur vie aux fétichistes, aux maraboutages, tout ça. Tout ça là, derrière ça, il n'y a, n'est-ce pas, une malédition. Si ça a été posé par un aïeux, si ça a été posé par un ancêtre et tout ça, tu es descendant de ces personnes-là, forcément tu vas subir une malédition. C'est pour cela que nous sommes en train de régler un peu tout ça. La malédition, comme je disais, c'est la parole maldite, maldiction, ce n'est pas un arrêt d'avoir un démon, une parole maldite, ou bien c'est un mauvais sort, un mauvais sort, un mauvais sort qui est en train d'agir. Toi, tu n'as rien à voir avec ça, mais tu payes ça. Tes enfants peuvent avoir une sale maladie, une maldeformation qui ne vient pas de toi, mais qui, n'est-ce pas, dont tu as hérité. C'est ça, c'est ça le danger, c'est que nous ne payons rien, tout se paie sur la terre ici, c'est ça, tout se paie. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera, c'est ça un peu le danger, tout se paie sur la terre. C'est pour cela qu'il faut maintenant traiter avec ça. C'est vrai que tu n'as rien, mais tu as hérité de ça. J'expliquais l'histoire de cette veuve, cette veuve qui, n'est-ce pas, dont le mari était serviteur, serviteur de l'éternel, n'est-ce pas, qui était aussi fils des prophètes et qui était, n'est-ce pas, dans l'école des prophètes d'Élisée, n'est-ce pas. La femme, elle vient vers Élisée, quand vous lisez un peu dans 2 Rois 4, elle vient vers Élisée pour lui dire, elle dit à Élisée, mon mari, ton serviteur, n'est-ce pas, craignait l'éternel, mon mari, ton serviteur craignait l'éternel, tu le sais bien, il est mort, mais le créancier est venu, n'est-ce pas, en prend des enfants, n'est-ce pas, faire des esclaves. Vous comprenez, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'esclavage satanique, n'est-ce pas. Souvent, nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe dans notre vie, mais nous devenons, n'est-ce pas, des otages, n'est-ce pas, nous sommes esclaves de ce que nos parents ont fait dans le passé. Il dit, craignait l'éternel, tu es dans l'église, tu fréquentes une église, tu es un beau chrétien, tu es engagé dans la foi, mais, il y a le main, le main c'est qu'aujourd'hui, le problème que tu as, il y a un problème de malédition qui est sur ta vie. Le main c'est que tu as un problème de malédition, n'est-ce pas, tu t'entends de payer une dette satanique, tu t'entends de payer une dette satanique, et cette dette là, c'est que le monsieur, la dame dit, le créancier est venu, il y a des dettes, certainement peut-être que dans ta famille il y a eu des sorciers, il y a cette dette là, de la sorcellerie, que tu es en train de payer la malédition, parce que les parents, n'est-ce pas, ont pratiqué peut-être la sorcellerie, ils ont dû tuer des êtres humains dans la famille, et tout se paye, parce que la malédition, c'est la troisième, c'est les enfants, la troisième, c'est la quatrième d'une relation, donc tu es en train de payer aujourd'hui, c'est ça, c'est pour cela qu'après avoir confessé le péché des parents, nous devons régler ce problème des conséquences du péché, parce qu'il y a toujours des conséquences, oui, c'est vrai qu'on demande pardon, mais il y a des conséquences, quand David a péché, en couchant avec la femme du riz, donc on l'appelait, n'est-ce pas, on l'appelle Elcheba, n'est-ce pas, il y a eu un enfant de cette relation là, n'est-ce pas, l'enfant est mort, c'est des conséquences, mais après ça, l'autre enfant qui est sorti, fils Salomon, il a été, n'est-ce pas, roi d'Israël, mais regardez un peu sa vie, il a été l'homme le plus riche de la planète Terre, mais regardez sa vie de dépravation, il avait un problème de rein, quelqu'un qui a mille femmes, il avait mille femmes, quelqu'un qui a un problème de rein, je me demande le monsieur, comment il faisait ce monsieur, c'est pour ça que j'évite moi-même de donner ce nom là, j'évite Salomon, ça veut dire son histoire, il était un homme de rein, voilà, voilà, donc voici un peu la chose qui peut se passer, c'est vrai qu'on a demandé pardon, pendant les trois jours, lundi, mardi et mercredi, nous avons pris le temps de demander pardon Seigneur, pour le péché des parents, lundi, mardi, tout ça, péché des parents, voici ce qu'ils ont fait, Seigneur pardon, c'est vrai, ils ont fait des choses, qu'ils sont en train d'agir négativement, c'est ma vie aujourd'hui, pardon tout ça, pardon tout ça Seigneur, pardon tout ça, mais, le maire après, il y a des conséquences, c'est pour cela que quand on va déposer un acte, il faut réfléchir, avant de poser un acte, il faut réfléchir, parce que les actes que nous posons, nous les payons, nous les payons, nous les payons sur la terre, nous les payons sur la terre, et s'ils n'ont pas payé ça, les enfants payeront ça, les petits-enfants payeront ça, c'est pour cela qu'avant de poser un acte, il faut réfléchir, les gens ils commettent un péché, mais ça ne rend pas compte des conséquences, il y a toujours des conséquences, donc après d'avoir confessé les péchés des parents, maintenant nous sommes en train de traiter le problème de conséquence de péché, qui est la malédition héréditaire, voilà, donc je disais la malédition n'est pas un démon, mais la malédition est un mauvais sort, la malédition, on ne la chasse pas dans une vie, mais on la annule, on la révoque, alors pour qu'une malédition soit révoquée ou annulée, comme vous voulez, il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes, l'identifier et connaître ses causes, et quand nous lisons la parole de Dieu, selon Galate, le chapitre 3, c'est une victoire déjà, du fait que Jésus-Christ soit monté à la croix, c'est une révision, des choses que j'ai déjà enseignées hier, Jésus-Christ est monté à la croix, selon Galate, Galate nous avons vu ça un peu hier, Galate 3, à partir du verset 13, n'est-ce pas, nous avons vu, n'est-ce pas ça, donc Galate 3, le verset 13, n'est-ce pas, on dit, Christ nous a racheté de la malédition de la loi, étant devenu malédition pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, le verset 14, enfin que la bénédiction de Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevons par la foi l'Esprit, qui avait été promis, n'est-ce pas, on dit, Christ nous a racheté de la malédition de la loi, ça dit, le rachat c'est quoi, ça dit d'abord être vendu et réacheté, n'est-ce pas, on nous vend, et puis on nous paie à nouveau, c'est ce qu'on appelle le rachat, c'est vendre et repayer, en tête tu as vendu, nous avons été vendus par nos actes, vendus parce que, la loi c'est ce que Dieu met là, n'est-ce pas, et quand nous transgressons cette loi, nous vendons notre destinée, nous vendons notre destinée, n'est-ce pas, aux démons, aux esprits maléfiques, voilà, parce que, si les démons aujourd'hui ont eu raison, de t'envoyer une maladie, par exemple, de t'envoyer toutes ces choses-là, c'est que quelque part, il y a un droit légal sur ta vie, donc la Bible dit que Christ nous a racheté, de la malédition de la loi, il nous a racheté, de cette malédition de la loi, parce que nos parents adoraient des fétiches, nos parents adoraient des masques, nos parents adoraient de tout ça, donc, il y a un bon souci, donc Christ nous a racheté, c'est-à-dire une victoire, le fait que Christ nous a déjà racheté, de la malédition de la loi, donc, nous comprenons déjà que, quelque part, le problème des maléditions a été traité à la croix, c'est pas tout le monde qui montait à la croix, c'était, n'est-ce pas, ceux qui étaient, n'est-ce pas, maudits, comme, selon l'histoire de la loi mosaïque, c'est, Christ a monté à la croix, pour une raison, à cause du fait que, nous sommes descendants des personnes, qui ont commis des choses, dont nous avons hérité aujourd'hui, la malédition, voilà, donc, c'est vraiment important de comprendre que, nous pouvons être délivrés, de la malédition, si simplement, nous, prenons la peine, d'abord, d'identifier la malédition, qui est sur nos vies, et de connaître ses causes, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, de connaître ses causes, donc, j'expliquais ça hier, en avant, vous parliez de 4, 3 formes de malédition, et nous sommes en train de progresser, dans, les formes de malédition, je parlais hier, de la pauvreté, la pauvreté, est une malédition, est une malédition, la pauvreté, ça veut dire quoi, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est comblé de biens, n'est-ce pas, la pauvreté, est le contraire de la richesse, voilà, est le contraire de la richesse, quand quelqu'un est riche, c'est celui qui a, il est comblé de biens, il veut voyager, il voyage, il a les projets, ça se réalise, mais quelqu'un qui est pauvre, c'est celui qui est constamment dans les besoins, est nécessiteux, constamment dans les besoins, dans lui 1 million, ça s'est gâté, dans lui 2 millions, ça s'est gâté, il sera toujours en train de demander, l'argent ne reste jamais, il est toujours nécessiteux, il est toujours endetté, celui qui a toujours besoin d'argent, celui qui est dans la gamme de la richesse, il est comblé de biens, il réalise ses projets, tout ce qui est ambitieux, ça marche, et tout ça, et financièrement, il a de l'argent, rien ne lui manque, j'ai toujours dit, quand tu n'as pas de l'argent, tu as comme un démon dans ta vie, quand tu n'as pas de l'argent, et ça, ce n'est pas faux, c'est la chose la plus réelle, quand tu n'as pas de l'argent, c'est comme un démon, qui vient dans ta vie, tu as possédé, tu as possédé, et tu as possédé, voilà, parce que, l'argent, répond à tout, selon Ecclesiastes, l'argent répond à tout, et qu'on n'a pas l'argent, même dans un foyer, arrêtez de nous mentir, dans un foyer, quand l'argent disparaît, à un moment, les gens se bouffent le nez, voilà, parce que, ce n'est pas, ce n'est pas gravièrement, la forme que tu vois là, tu l'as névée d'une famille, ou bien, dans le foyer, c'est pour ça que c'est important, qu'il y ait l'argent, qu'il y ait l'argent, ah non, on ne se marie pas à cause de l'argent, ça c'est clair, on ne se marie pas à cause de l'argent, mais l'argent est important dans le foyer, l'argent est important dans le foyer, parce qu'on n'est pas gravier, il y a des critiques qu'il faut manger aussi, il y a un peu de plat là, il y a un peu de sauce arachide, il faut manger, et puis il y a les femmes qui aiment les pizzas par exemple, voilà, les poulets braisés, tout ça, et il faut l'habiller, voilà, ou bien du moins, il faut bien vivre, c'est important, parce qu'on ne vit qu'une seule fois, c'est si c'est la terre, et si on peut manger pizza, dans le ciel, elle n'a pas fait de pizza, dans pas pizza là-bas, voilà, donc c'est important de bien vivre, voilà, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre, même qu'il y a un salaire qui n'arrivent pas pour un salaire, parce qu'il y a un esprit de pauvreté dans les familles, il y a un esprit de pauvreté dans lui-même, il a hérité, il est pauvre, il y a des gens, quand vous voyez là, ils sont pauvres, c'est ce qu'on appelle la pauvreté sans nom, hein, pauvreté sans nom, tu vois, son pantalon, c'est percé, percé, il n'y a même pas jus dedans, c'est-à-dire, tu peux compter tous les petits fils du pantalon, tu peux compter les fils du pantalon, il a soudé le pantalon jusqu'en, c'est plus que pour gagamel, gagamel, il a soudé le genou, il porte chaussures, tu vois, les chaussures là sont bizarres, il a soudé en attendant, il a pris tous les caoutchoucts, il met ça, qu'on appelle fait, couteau dans le feu, il colle seulement, il colle seulement, la chemise que vous voyez là, il colle, c'est demi-langue de chat, c'est-à-dire, c'est long jusqu'en, tu le réas, toi-même là, tu te dis, mais c'est quelle pauvreté ça, c'est ça on appelle la pauvreté sans nom, il est difficile que le monsieur mange, c'est difficile, il ne peut pas bien s'habiller, de même, il sait que, comme il est habillé là, s'il est quelque part, on dit monsieur, tu es fétiché ou bien, vous voyez comment tu es habillé là, on ne s'habille pas comme ça, c'est quelle patonnance ça, que tu portes, on voit tout derrière, c'est quoi ça, c'est quelle patonnance même, tu as porté, et puis, on peut compter tout dedans, tous les fils, on peut les compter, vous comprenez, c'est la pauvreté sans nom, c'est difficile, mais qu'il gagne 100 francs, c'est difficile, donc la pauvreté que là, ça, ça fait que les gens sont humiliés, n'est-ce pas, voilà, humiliés, frère, la pauvreté c'est grave, c'est grave, quand quelqu'un est pauvre, mais il n'est pas lui-même édifié, c'est lui-même là, il n'est pas édifié, quand il marche quelque part là, lui-même c'est qu'il choque les gens, parce que quand il marche là, il n'y a jamais leur soulier là, il est bien bancal forcé, hein, à côté c'est manger, il devient bancal, monsieur tu es bancal ou bien, tu es né bancal ou bien, non, c'est encore le soulier là, hein, tôt, 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 clôt, 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 il devient bancal forcé, alors la semaine était bien, mais comme il marche, il a, il a, n'est-ce pas, agrégation en marcheur, hein, il a, ouais, il est un marcheur professionnel, il y a des gens, il peut quitter le poumon marché, jusqu'au plateau, il fait malin, mais il a fait des marchés, mais c'est professionnel dans le match, et le journal, il lit, il a sac en main, il en paie de souler, mais il marche, mais il pas arrive au plateau, voilà, parce qu'il n'a pas l'argent pour prendre bus, il n'a pas l'argent pour prendre bus, il n'a pas l'argent pour, n'est-ce pas, prendre bus, il n'a pas l'argent, même, boitier, mais comment, ben il marche, donc, talon là, ça a des souliers là, le talon là, il devient bancal, il est devenu bancal forcé, quand il marche, ça fait, tôt, 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 donc, il devient bancal forcé, voilà, donc, c'est un peu ça, la pauvreté, c'est la plus grande des maladies, c'est dangereux, voilà, c'est dangereux, et quand la maison, la maison dort, elle ne fait que réfléchir, souvent, elle fait des cauchemars, parce qu'elle ne sait pas comment elle va manger demain, donc, la pauvreté, c'est dangereux, quand un enfant naît dans la pauvreté, ben c'est dangereux, c'est un mélangement pour la vie de l'enfant, parce qu'il est en prenant de santé, on ne peut pas le soigner, n'est-ce pas, et l'enfant aussi va manger dans la poubelle, il n'est pas bien alimenté, n'est-ce pas, il n'est pas comme les enfants des autres, et c'est vraiment dangereux, vous êtes en train de former les petits sorchers qui vont vous manger demain, avec la bonne sauce arachide, ils vont vous manger, voilà, parce que s'il ne mange pas ici, il va te manger en rêve, voilà, en rêve, il va te manger, il va te braiser barbecue, il va te manger, avec un chiqui, il va bien te manger, ta langue là même, il va tirer ça, il va faire brochette, il va manger ça, voilà, donc, la pauvreté est une malédition, voilà, parce que la première fois, où tes parents ont adoré un fétiche, ils sont allés faire des offrandes, au fétiche, ils ont le temps de faire des offrandes, n'est-ce pas, au fétiche, or, les offrandes appartiennent à Dieu, à Dieu qu'on doit faire des offrandes, ils sont allés donner leur argent, n'est-ce pas, aux rivières, au fétichisme, c'est pour cela que, n'est-ce pas, il y a, parce que c'est Dieu qui appartient, les offrandes, le fait que les parents sont allés poser cette action là, n'est-ce pas, en donnant, ces sacs de bœufs, des moutons, aux fétiches, tu es en train de payer ça aujourd'hui, ton argent n'est pas béni, quand tu toutes l'argent, ça se volatilise, tu peux avoir des millions de francs, ça s'en va, ton argent s'en va, alors ça c'est déjà un problème, c'est déjà un problème, celui qui n'a pas l'argent, et celui qui a l'argent, ils n'ont pas les mêmes pensées, et ça c'est la vérité, celui qui a 500 000 francs, c'est fort dans une chambre, et celui qui n'a même pas 5 francs, dans la chambre, ils n'ont pas les mêmes manières de marcher dans la rue, l'autre il parle sur, or l'autre il loue le Seigneur, le Seigneur m'éveilleux, le Seigneur est m'éveilleux, l'autre sommeil pleure, dans la rue, il se dément, il se pose, tu le vois seulement, les voitures classonnent sur lui, parce qu'il est possédé, il pense seulement, il est possédé de cet esprit là, donc la pauvreté c'est ça, vous regardez les gens sans emploi, ils ont des diplômes, mais ils ne peuvent pas travailler dans la famille, la pauvreté, les gens manquent d'argent, ils n'ont pas d'argent, celui qui est le meilleur diplômé dans la famille, il ne travaille pas, ou même quand il travaille, il est contractuel, des trucs bizarres comme ça, ils ne peuvent même pas jouer en débout, ils ne peuvent même pas acheter la maison de leur papa, ils sont bizarres, ils ont des business bizarres, la pauvreté, ils ne peuvent pas entreprendre, ce qu'on parle d'un million, mais c'est un mystère, j'envoie ça où ? millions où ? millions où ? ici là même en Guinée, on est actuellement en Guinée là, moi je suis étonné leur argent là, je suis étonné de leur argent, le argent, c'est un million seulement, mais c'est rien, c'est rien, tu as 100 dollars, ça fait un million, ici là, 100 dollars ça fait un million, francs guinien, donc quand tu as 1000 dollars, ça te fait 10 millions, 10 millions de, ça fait 10 millions de francs guinien, nous même là, on a changé l'argent même, c'est plein dans nos poches, puis quand on dit, mais on allait dans un restaurant, on est trois, on allait couper, on allait manger, et quand on mange, on nous envoie la facture, ça fait 500 000, j'ai dit, vous jouez, elle est chic, j'ai commencé à avoir peur, on peut manger 500 000, on dit, c'est 500 000 francs guinien, c'est monsieur le saisi, puis quand on calcule, c'est rien que peut-être, c'est 25 000 francs, peut-être, moins c'est 60 000 francs, francs CFA, c'est aussi cher, dans un restaurant comme ça, voilà, donc ici là, millions c'est rien, voilà, mais CFA, ou même millions, quand tu deviens millionnaire en dollars, quand tu deviens millionnaire en, t'as un espace, en héros ou en francs CFA, tu es vraiment un homme important, je ne dis pas que je suis en train de banaliser, la monnaie des gens, parce que la monnaie c'est la souveraineté, non, je vous l'ai dit, qu'ici, vraiment, il faut que Dieu les bénisse, pour que leur argent ait plus de valeur, c'est sur la que je parle un peu de ça, c'est que l'argent, on est un million dans la peau seulement, quand on achète quelque chose, ici là on achète quelque chose, je suis là, on allait acheter un petit truc comme ça, ça fait déjà 200 000, tu achètes même un bracelet, ou même tu achètes une petite culotte, on dit 100 000, francs guinéens, c'est quoi ça, c'est quel argent ça, bon, que Dieu vous bénisse encore, parce que nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous bénisse davantage, je suis en Guinée, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais aller avec la femme, la maman du fils du président, il a un unique fils, c'est sa maman, Alidia, aujourd'hui, elle a une grande zone orphelinat, à Koya, aujourd'hui, je suis l'invité, c'est pour cela que je suis là, pour travailler pour l'orphelinat, je suis venu là, pour travailler pour l'orphelinat, aujourd'hui, vous aurez les images, je vais aller rendre visite aux enfants, des menus, des enfants en difficulté, qui ont besoin de mon expérience, ils ont aussi besoin de mon expérience, ceux de la Guinée, c'est pour cela que je suis venu travailler là, n'est-ce pas, parce que je suis devenu un agent de développement, vous aurez l'occasion de voir les images, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà, je serai aujourd'hui, dans l'orphelinat, à Koya, dans une petite ville, en banlieue de la Guinée, Konakry, enfin, de Konakry, plutôt de la capitale, voilà, donc, je disais comme cela, la pauvreté est une malédition, la pauvreté est une malédition, c'est une malédition, et beaucoup sont en train de subir cela, beaucoup sont en train de subir cela, beaucoup sont en train de subir cela, beaucoup sont en train de subir cette malédition-là, voilà, la pauvreté est dans la famille, on ne peut même pas jouer les deux bouts, on ne peut pas jouer les deux bouts, on ne peut pas jouer les deux bouts, vous êtes dans les maisons bizarres, et même quand on est dans les maisons aussi, il y a des souris qui viennent, qui nous rendent visite, des souris qui viennent bouffer tout, les souris, ils la bouffent même nos valises, les souris, ils la bouffent même l'argent qu'on a gardé, tu as gardé même l'argent, ça disparaît, vous comprenez, ça disparaît, l'argent disparaît, c'est une pauvreté, la pauvreté, vous savez, quand Abraham, n'est-ce pas, Abraham allait faire une offrande à Meshichedek, par rapport à sa descendant, l'offrande qu'Abraham a faite, c'est pour cela que l'argent ne manque pas, dans la vie du peuple d'Israël, nos parents sont allés adorer, les fétiches, ils ont fait des offrandes, or l'offrande appartient à Dieu, la première fois nos parents donnaient une offrande, donnaient de l'argent, à un soi-disant à Dieu, c'était aux idoles, c'est n'est-ce pas, aux forêts, la forêt classée, la forêt sacrée, dite sacrée, de l'eau et tout ça, non, c'est une malédition, de donner son argent, nos parents l'ont fait, voici les actes qu'ils ont posées, que fait qu'aujourd'hui, il y a la pauvreté dans notre vie, il y a la pauvreté, on pense qu'on a l'argent, mais cet argent ne nous profite jamais, et il y a cette malédition là dans la famille, tout le monde est pauvre, problème d'argent, personne n'arrive à atteindre, celui-même, le plus grand, qui a un niveau, peut-être il est vigile, et les gens dans la famille, il est vigile à secourser, tu sais combien, on dit non, il est pris à 60 000 francs, c'est fait, tu as foutu quoi ça là, cet argent, de merde là, tu as foutu quoi ça, 60 000 francs, ça peut payer quoi, au contraire, les endettements m'ont commencé, dans les familles, ils ont ce problème d'argent, c'est difficile, les gens sont debout, papa m'ont même pas pu construire une maison, qu'elle a la retraite, d'autres m'ont jamais eu de retraite, c'est un paysan, tout est bizarre, on va, on nous met à l'école, et puis à un moment donné, on a peut-être BTS, on a un boulot, mais on a su ce problème d'argent, tout est bizarre autour de nous, la pauvreté, on ne peut pas avoir une bonne maison, on ne peut même pas avoir voiture, voiture, c'est grave, c'est un mystère, c'est un miracle, miracle, or, souvent la voiture était une nécessité, c'est une nécessité, on a besoin d'avoir ça, pour se déplacer, pour se déplacer, c'est comme, la voiture devient comme un mystère, la pauvreté, la pauvreté, or, quand nous disons la parole de Dieu, comme je disais hier, Jésus-Christ a réglé le problème de la pauvreté, bien aimé, Jésus-Christ a réglé le problème de la pauvreté, parce que la Bible nous dit, de riche, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, pour qu'en lui, nous soyons enrichis, d'abord, quand vous lisez un peu, 2 Corinthiens, le chapitre 8, 2 Corinthiens, le chapitre 8, à partir du verset 9, on dit, car vous connaissez la grâce, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis, non, ça veut dire Jésus-Christ, il s'est fait pauvre, pour que nous, en lui, nous soyons enrichis, sauf cela que, la pauvreté, est l'absence de Dieu, dans la vie d'un croyant, les juifs en parlent, que quelqu'un qui est pauvre, c'est que Dieu est absent de sa vie, parce que, quelqu'un qui est pauvre, il est toujours, constamment dans les besoins, oh Dieu, c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent, c'est lui, jamais le diable n'a l'or et l'argent, non, l'or et l'argent, jamais, non, mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et s'il aime ta vie, il va te servir, c'est quand il est absent de ta vie, que tu as les problèmes, oui, oh tu as besoin d'argent, c'est une nécessité, il faut que tu aies une maison, tu as comment, il faut que tu vis bien, il faut que tu manges, il faut que tes enfants soient bien, sont bien, en bonne santé, c'est l'argent, aujourd'hui on ne peut rien sans l'argent, l'argent répond à tout aujourd'hui, il faut l'argent, c'est pour ça que Dieu demande d'entreprendre, l'entrepreneuriat, l'argent, il ne descend pas du ciel, vous venez, dans ta poche, il faut entreprendre, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis aujourd'hui le responsable d'une boîte, qu'on appelle Barouk Communication, on va inaugurer ça, la semaine prochaine, nous inaugurons Barouk Productions, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, le jeudi prochain, l'ouverture de cette grande boîte, événementielle, qui est Barouk Productions, nous occupons des clips vidéo, nous occupons en même temps une chaîne de télé, la production audiovisuelle, nous nous occupons aussi, nous faisons aussi, nous occupons des mariages, pour ceux qui veulent bienfaitement se marier en Côte d'Ivoire, j'amène désormais une boîte, vous pouvez contacter la boîte, bientôt on aura l'occasion de vous donner toutes les références, tous les contacts, c'est à la Riviera Palmeire, juste derrière la scène PS de la Riviera, voilà, vous comprenez, nous faisons aussi, nous avons aussi un studio d'enregistrement, pour la production des artistes chrétiens, et des artistes, un studio de répétition, un salle de répétition, nous prenons en compte les mariages, les cérémonies de mariage, nous organisons, la sonorisation, nous faisons le coaching en matière de communication, voilà, donc c'est toute cette boîte là, qu'on appelle Barouk Communication, un enfant de Dieu doit entreprendre, parce que Dieu dit, je bénirai le travail de ta main, voilà, donc je suis le responsable de cette boîte de communication, voilà, donc il faut entreprendre, il faut entreprendre, c'est Dieu bénit le travail de nos mains, toi tu fais quoi, tu as fait quoi, un enfant de Dieu doit être béni, toi tu restes dans le prière jeune seulement, non, et tu fais quoi, parce que Dieu dit, je bénirai le travail de ta main, la pauvreté, c'est l'ensemble de Dieu dans la vie des gens, aujourd'hui même là, tes plus grands visiteurs sont les souris, je lui dis, mais c'est comme les rares, ils sont chez toi à la maison, ils mangent à toi, ils te disent bonjour, oh souris n'a jamais fait quelque chose de bon, ils ont tout gâté les souris, souvent même, quand tu marches même dans la veste là, il y a souris dedans, monsieur le ministre, tu as un ministre, tu as un veste de je ne sais pas quoi, un super timore, un café logé dedans, quand il va saluer le monsieur, il va y avoir souris qui sort, parce que nous on dit, voici dracite toi, souris, souris, mais le ministre va fuir, il ne va plus te donner, il ne va plus te donner de travail, le gars va, il va bourrer, il va bourrer, monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe, le ministre bourrit, il dit monsieur, voici le sorcier, comment tu peux dire, monsieur le ministre, ou même monsieur le directeur, tu as les dossiers en main, pour venir travailler, monsieur le directeur, merci d'avoir pris ma demande, de tri, le monsieur, le monsieur dit, oui, j'ai regardé ton CV, c'était beau ton CV, vraiment, c'est celui-là, qui est vraiment qualifié, à rester dans la société, tu es vraiment bien, t'es en train de saluer, monsieur le directeur, voici souris, qui sort là, dans la veste là, il y a un souris, vous connaissez, les souris sont malpolis, les plus grands impolis, sur la terre, sont les souris, vous voyez le souris là, toi même, tu luttes ça, ça prend le PDG, ça tombe sur lui, il bourrit, il ne va plus te prendre, il ne va plus te prendre, bourrit en même temps, monsieur le PDG, non, il arrive, les chaises, tout ça, le PDG dans la table, la même tombe sur lui, c'est pour ça, qu'il faut regarder, pardon, il faut regarder tes costumes là, tes costumes bizarres, bizarres, que tu as accroché quelque part, si vous voyez, les souris n'ont pas, n'ont pas fait enfant dedans, ah, il ne faut pas ça, te mettre drôle un jour, ah, il faut regarder, vous mettez vos costumes là, partout, off, souris, mais les deux, ton camarade, comme tu l'as, appartenant pas, il y a un premier pressing, si il y a des bizarres, des gagamels, qui est tombé ici, des costumes là, les souris aiment bien ça, les trucs qui sont un peu bizarres, ils sont venus faire enfant dedans, toi, tu penses que c'est un costume, costume là, où il y a mille couleurs dedans, il y a des costumes, quand tu vois, tu dis le monsieur là, il est possédé ou bien, il faut regarder, il y a des costumes, pardon, il faut regarder dedans, il y a des poches bizarres, dans les costumes, il y a des poches ici, il y a des poches ici, il faut regarder dedans, il ne faut pas regarder seulement à l'extérieur, il regarde dans les poches de costumes là, regarde bien, ah, les souris, c'est des, ils sont mal polis, ils vont aller de là-bas, tu vas voir ton CV, dans le boulot, ils vont dire, ah, le monsieur, merci, un directeur, oh, voici souris, voici souris, toi-même, la tante, je lui tais ça, tu lui tais ça, ça saute sur le PDG, de la société, le gars est bourré, en même temps, vous voyez café aussi, qui marche chez toi, et c'est, et là, pauvreté, tu ne peux pas payer, tu es mort, tu ne peux pas payer aussi, les médicaments, pour aller tuer souris, ils sont chez toi, petit manger, tu manges là, petit manger là, et viens manger ça, la nuit, tu ne peux pas manger, le coucher, et finis ça, à ta place, il y a des souris, qui ouvrent les marmites, il y a des souris, qui souris, moi quand il y a des souris dans la maison, je ne te dis plus bonjour, franchement je suis désolé, quand il y en a quelque part, si il y a vu souris, c'est fini, il ne m'assoit plus, moi et souris, on n'est pas cabarate, voilà, donc, attaquer tous les souris, parce que demain, il ne faut pas, donc la pauvreté, c'est ça, la pauvreté sans nom, la pauvreté sans nom, il ne marche même, tu dirais, le patronneau s'est déchiré, tu te demandes, est-ce que, est-ce que Toclo, il ne parte pas chez lui, tu vois les Toclo, il s'est fait plein plein, plein plein Toclo, et comme ça, les petits trucs bizarres, comme ça, c'est leur spécialité, ils aiment bien coudre ça, les patrons déchirés, les trucs bizarres, ils aiment coudre, Toclo, pardon, il faut avoir Toclo, la pauvreté, tu vois, tu vois soulier là, c'est comme pour Gagamel, ce mail là est cassé, c'est-à-dire, ce bouffé là, ce bouffé là, il est bancal forcé, tu es bancal ou bien, il marche, il est bancal, mais ton genou va se, tu vas avoir problème de genou un matin, il faut changer les chaussures là, tu as quel problème, change la chaussure, il ne peut pas changer, parce qu'il n'a pas l'argent, d'abord pour manger, et puis après, il fait raison pour changer les chaussures, il ne peut pas, il ne peut pas s'acheter un costume, il ne peut pas m'acheter paille pour sa femme, mais il est premier à aller draguer, il veut se marier, la femme là, elle va manger, elle va manger, baisin ou bien, tu vois, donc c'est ça, il faut savoir, il faut que cela soit brisé sur nos vies, il faut que cela, tout cela soit brisé sur notre vie, et ça c'est vraiment très important, c'est vraiment très important, la malédiction de cette pauvreté, la pauvreté est une malédiction, la Bible dit que, de riches qu'il était, c'est fait pour, pour qu'en l'une soyons enrichis, on ne peut pas toujours, toujours entendre que demander, c'est toi toujours qui demande, tu n'as jamais donné, c'est quoi ça, tu es en costume, il n'y a rien à ta poche, tu dois garder un sac, il y a quoi dedans, c'est des journaux sur moi, des trucs bizarres, les papiers bizarres, monsieur, il faut venir payer crédit demain, c'est ça qui est dans plein de, on connait ça, plein de, ça que tu as, l'esprit de pauvreté, donc l'esprit de pauvreté, c'est des choses qui nous devons combattre, la pauvreté, donc nous devons, nous devons révoquer tout ça, la pauvreté, on voit dans la famille, pas d'argent, c'est la pauvreté, c'est nous qui vous dis que la pauvreté, une bénédiction, c'est un grand menteur, c'est un enfant de Satan, la pauvreté, c'est une malédiction, et la pauvreté, j'expliquais, c'est celui qui est constamment dans les besoins, alors l'argent appartient à Dieu, frère, on dit l'or et l'argent appartiennent au Dieu, qui tu adores, et toi tu as ce problème là, c'est pour ça que les juifs disent, la pauvreté, c'est la somme de Dieu dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas être dans ta vie, il ne peut être privé de tout ça, c'est ton droit, d'être riche, c'est ton droit d'être riche, parce que la richesse, ça veut dire celui qui est comblé de bien, ce n'est pas un péché, si on n'avait pas de l'argent, on n'allait pas confrer l'orphelinat, si on n'avait pas de l'argent, c'est l'argent qui m'a fait venir ici, ils vont payer mon première classe, un corps d'Ivoire, c'est l'argent, je dors dans l'hôtel le plus nippé de tout, Conakry, le toit des cinq étoiles, Palme, Kamaen, c'est le meilleur hôtel de Conakry, c'est l'argent, vous comprenez, tu veux venir en vacances, tu n'as pas l'argent, c'est l'argent, tu apprends pour payer Air France, même quand il y a le funérail, c'est l'argent, on ne prend pas l'entérêt en camp, c'est l'argent, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas enterrer, tu ne peux pas mettre carburant dans ta voiture, tu ne peux pas, tu ne peux pas payer le corps privé, aujourd'hui, en public, c'est un problème, donc les enfants, on les met maintenant au privé, pour qu'ils aient une bonne éducation, tu n'as même pas l'argent pour mettre tes enfants au privé, et vous voulez penser que l'argent, c'est possession, non, l'argent, c'est une bénédiction, si ça manque, et quand tu rentres dans toute ta lignée, c'est des difficultés financières, les gens se problèmes, ça veut dire qu'il y a une malédition, de pauvreté, de la famille, où tu devais être délivré de ça, toi-même, tu t'habilles dans tout tournoi, dans Vukme, il faut être délivré de ça, sorcier, dans l'ingérité, c'est dans Vukme, les gens disent qu'ils portent plus les caleçons, ils jettent, tu ne sais pas qui a porté le caleçon, quel est l'esprit qui est dedans, n'est-ce pas, et puis toi, tu vas acheter le caleçon, Vukme, il faut être délivré de ça, la pauvreté, si toi seul on compte, on voit que toute la famille, c'est toi, et toi-même, toi, tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes financiers, donc, il faut que Dieu te délivre de tout ça, la pauvreté est un esprit, comme les parents ont adoré, plutôt, est une malédition, comme les parents ont fait, n'est-ce pas, des offrandes, aux esprits, n'est-ce pas, aux idoles, donc aujourd'hui, tu es en train de payer ça, ok, et en même temps, il faut que j'explique aussi, que le fait que, les parents, n'est-ce pas, ont adoré les idoles, n'est-ce pas, mais en même temps, il faut comprendre, que la seule chose, qui peut amener aujourd'hui, à rentrer dans cette dimension de gloire, c'est d'abord, identifier cette pauvreté, connaître cette cause, la cause, c'est la douleur d'oration, les parents ont envoyé les trucs là-bas, et la seconde malédition, dont je parlais hier, je suis en train de prendre plein de révision, c'est le célibat, on n'arrive pas à se marier, pas quelqu'un qui est en train d'attendre, qui met du temps, parce qu'il a connu des chocs dans sa vie, c'est un exemple pour moi, tu as une relation, et ça n'a pas marché, donc tu prends du temps, c'est pour ça qu'il dit, n'est-ce pas, la déception amoureuse, c'est la plus grande des maladies, parce qu'elle laisse des traces, et pour guérir, c'est difficile de guérir, de sa gloire à Dieu, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est pas sa maître aussi, que nous sommes guéris, voilà, c'est pas quelqu'un qui est en train d'attendre, qui met du temps, qui regarde, c'est pas mauvais d'essayer, j'ai toujours dit, pour aller se marier, il faut d'abord draguer, il faut parler, j'ai jamais vu quelqu'un qui a prié dans une maison, et puis la femme s'élève un matin pour dire, comme Joël a prié, je me lève, je m'abaisse devant sa maison, oh, le Seigneur d'Esprit, où est sa maison, et puis, oui, où est ta maison, monsieur Joël, sors, le Seigneur m'a dit, tu es mon mari, c'est une chose, en main sur le feu, pour venir brûler le visage, tu vas aller draguer, ça va dire, tu l'aborde, et tu lui dis, je t'aime, tu as les yeux, tu as le cerveau, il faut apprendre, aborder, voilà, il faut apprendre à aborder, c'est pas en foutant ou dire, non, et, oh, le Seigneur, oh, j'ai prié la nuit, Seigneur, la fille Suzanne, touche là, touche le feu, je lis son cœur, tu as fétiché ou bien, j'attache son cœur, dans la prière, puis là, se vient, matin, vers 5h du matin, ou elle marche comme ça, on appelle ça sorcellerie, non, si tu as eu la révélation, tu es convaincu, du moins, que c'est elle, alors, tu viens vers elle, la draguer, maintenant, si tu vois que, vous priez ensemble, que ça ne va pas, séparez-vous, ce n'est pas forcé, et ça, moi, je dis la vérité, les gens vous mentent, vous êtes dans une, une relation, et puis demain, après ça, vous faites 15 ans, 20 ans, vous vous séparer, quand vous êtes ensemble, vous voyez que ça ne va pas, vous n'allez pas loin, mais ce n'est pas mauvais d'essayer, nous sommes des êtres humains, on se marie parce qu'on a rencontré l'amour, une femme qui va te respecter, un homme qui va te respecter, voilà, un homme qui va te respecter, une femme qui va te respecter, voilà, c'est pour ça que moi, je mets du temps, mais je crois que c'est ma dernière année, d'être célibataire, voilà, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de femme, mais il faut une femme qui m'accompagne dans mon ministère, voilà, une Rebecca, voilà, quand Isaac a trouvé Rebecca, il a arrêté de pleurer, une femme qui va arrêter mes larmes, mes souffrances, qui va m'aider à rentrer dans mon ministère, qui va m'aider, qui va me comprendre, malgré mes défauts, malgré mes gne-gne-gne-gne, elle va me comprendre, elle va me supporter, pour ne pas une femme rancunière, mauvaise de coeur comme sorcier, sorcière, la parent somme souvent, les gens ne sont pas ceux qui sont souvent, c'est quand vous les approchez, vous les découvrez, voilà, donc, frère, moi j'ai besoin d'une femme, qui va m'aider, on dit à Macron, il est un niaï, niaï, il est un niaï, mais niaï, c'est niaï qui l'a voit à la présidence, le jour, il prêtait serment, il dit, je dois ma présidence à Brigitte, et quand tu dois à Brigitte, tu dis, mais voici, un enfant, il fait faire quoi, la vieille, ah petit, tu fais quoi, celle, il y a plein de femmes, il y a plein de femmes, petite, les petites là, dans tout Paris, tu fais quoi là, on ne se marie pas pour petit, et puis elle va venir bouffer ton euro, elle va bouffer ça, voilà, il a dit, il était petit, il a regardé la femme, un petit qui regarde une femme, une vieille, il dit non, la vieille là, elle peut m'aider, m'encadrer, et il allait vers la vieille, la vieille aussi, il dit, ah petite, qu'est-ce qui se passe, toi petit, comme ça, tu viens, il dit, ah, moi-même là, je sais que toi-même là, c'est toi qu'il me faut dans ma vie, parce que je suis ambitieux, donc ils ont essayé, marquer les petites filles de Paris, marquer les petites filles de l'Europe, c'est Mion Gasson, le président français, chapeau à toi, mais il a regardé la vieille là, il dit, mais il faut cette vieille là, et puis la vieille a transformé sa vie, il est devenu président de la République, toi tu as arrivé dans ma vie, parce que je suis prophète Krasso, mais à cause de mon nom, c'est ce que tu cherches, parce que tu as apporté mon nom, voilà, c'est quand Rebecca est rentrée dans la maison d'Isaac, j'ai besoin que beaucoup de choses se règle, parce que sans la femme, on n'est rien, j'ai la vérité, sans la femme, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien sans la femme, l'homme n'est rien sans la femme, nous-mêmes là, on est là, on réfléchit, si ma femme était là, j'avais une femme, elle serait venu à moi ici, à Conakry, si j'étais mariée, elle serait venu à moi à Conakry, je voyage depuis la seule, tout cela que par la grâce de Dieu, cette année-là, c'est la fin, cette année-là, c'est la fin, j'ai dit au Seigneur, c'est la fin, cette année, 2018-là, c'est mon année de mariage, voilà, et ça, il faut faire la conclusion pour dire, on a trop duré dans ça, dans ça, l'année prochaine, il faut que je me marie, voilà, devant Dieu, devant les hommes, voilà ma femme, et c'est fini, voilà, donc je suis en train de prier pour que le Seigneur règle beaucoup de choses, voilà, qu'une femme qui va me supporter, qui va m'aimer, quel que soit ce que je suis, qui va m'aimer, m'aider dans mon ministère, voilà, donc le célibat, c'est, c'est une malédition, le mariage est un sourire dans le jardin, l'homme qui tira son père et sa mère s'attachera à sa femme, devenant du seul chère, une femme qui va booster ma vie, une femme qui va m'aider, aller de l'envoi, une femme qui va m'aider, qui va me supporter, selon mon caractère, qui va prier, il faut que vous trouvez un homme, toujours si tu trouves un homme qui va t'aimer, selon ton caractère, qui va t'aimer, qui va pas, qui va pas regarder, non, j'ai besoin d'une femme qui va pas écouter les gens, qui va pas écouter les gens, qui va, qui va te dire, voici un homme qu'il me faut dans ma vie, il faut passer, il y a des femmes, quand tu rencontres, tu avances, tu avances, c'est parce qu'il n'y a pas des femmes, je le vois, il y a beaucoup de femmes, mais parmi les milliers, il y a une qui m'appartient, et quand elle va venir dans ma vie, elle sera bien, donc il y a l'esprit qui regarde, il faut regarder, voilà, donc il faut avoir le discernement, il ne faut pas marier, on ne se marie pas parce que non, je prends de l'âge, tu vas manger, tu vas voir qui a mis sucre au bergine, il faut aller marier parce que tu prends l'âge, hein, non, les gens de ma génération se marient seulement, non, parce qu'on a rencontré l'amour, c'est l'amour, celui qui va t'aimer, oui, marquer tout ce que les gens diront sur toi, moi toujours m'insulte, donc une femme qui va vraiment m'aimer là, ça dit, elle doit être forte dans l'esprit, parce que moi toujours, les gens m'insultent, et puis plus ils m'insultent, Dieu me bénit, ah, mais voici ici en Guinée, je serai tout à l'heure avec la femme du président, tout à l'heure avec la femme du président, j'aurai les images tout à l'heure, dans leur orphelinat, travailler pour ça en Guinée, comprenez ? Encore, le gouvernement Guinée-Bissau, de Bissau m'invite encore, pour aller faire un travail aussi dans leur, dans leur pays, voici ça, par plus vous m'insultez, les gens ils savent, ils savent qui est dans la vérité, qui l'est pas, vous allez voir tout à l'heure, j'aurai avec les enfants déminus, qu'ils ont ramassés dans la rue, qu'ils n'avaient pas de trucs, je leur ai partagé mon expérience tout à l'heure, tout à l'heure, à 6h même d'ailleurs, on va me chercher heure de, à cause des bouchons, mais c'est la grâce de Dieu, vous comprenez, c'est la grâce de Dieu, il faut une femme qui est mûre, une femme qui est mûre, voilà, mûre pour me supporter, pour être devant moi, pas une femme qui va prendre des coups, une femme mûre pour gérer mon ministère, pour gérer mon quotidien, pour gérer ma vie, il faut rencontrer l'amour de votre vie, la femme qui sera toujours prête à façonner ta vie, te faire avancer, un homme sera toujours prête à te façonner, c'est ça, quand vous rencontrez des personnes, que vous dit que je t'aime, j'ai envie de vivre avec toi, et puis tu découvres que c'est pas la femme de ta vie, il faut te séparer d'elle, ou même sépare-toi de lui, c'est pas un péché, c'est pas un mauvais, sans rancune, parce qu'après l'amour c'est pas péché, on peut se saluer, mais on n'est pas appelé à vivre ensemble, donc bon, toi t'as envie de te marier, pourquoi tu n'as pas de mari, pourquoi t'as pas de femme, c'est une malédition, tu as envie, la nuit tu dors, personne ne te dit à l'oreille, s'il te plaît, je t'aime, c'est le meilleur paracétamol qui chasse les esprits de cauchemar, la nuit tu rêves seulement, on t'embrasse d'un rêve seulement, pour toi là j'ai pas vis-à-vis c'est un rêve seulement, on t'embrasse, c'est quoi, pourquoi pour toi c'est un rêve seulement où on t'embrasse, tu as quel problème, tu as mari de nuit ou bien, ou bien ta femme de nuit ou bien, c'est la nuit seulement, dans la journée il n'y a pas, donc pose-toi la question, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu nous dérive de cet esprit de célibat, de une malédition, la pauvreté, le célibat, il y a des familles où les gens meurent, la troisième malédition dont on va aborder hier, c'est la malédition de l'esprit, de la mort prématurée, la mort prématurée, les gens meurent, à un certain âge les gens meurent, la mort frappe la famille, c'est une malédition, David dit je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrai les merveux du Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrai les merveux du Seigneur, nous devons vivre, pour qu'au travers de nos vies, nous puissions rencontrer les merveilles du Seigneur, les merveilles du Seigneur, les merveilles du Seigneur, et ça c'est très important, les merveilles du Seigneur. La 4 malédition que nous n'abordons aujourd'hui, c'est la malédition de l'échec, ou du non-emboutissement par exemple, l'échec, le non-emboutissement, vous faites quelque chose, ça échoue toujours, ça ne marche toujours pas, c'est beau toujours jouer dans tout, tout ce que vous entreprenez, rien ne marche, tout échoue, ce n'est que l'échec, ça n'aboutit jamais, c'est une malédition, c'est une malédition. Et quand vous regardez un peu la vie de votre famille, c'est comme ça, les gens ne peuvent pas passer en classe supérieure, mais quand il y a un classe d'examen, il y a toujours échec. Il peut passer en classe supérieure, mais quand il y a un problème d'examen, il y a toujours échec. Là où on ne doit pas échouer, vous échouez. Quand il y a un concours, vous échouez, c'est une malédition. Tu fais quelque chose, ça n'aboutit jamais. Le non-emboutissement, ça n'aboutit jamais. Les gens vont très loin, mais quand tu commences, ça se gâte. C'est une malédition. Le non-emboutissement que nous abordons aujourd'hui. Demain, on aura l'occasion d'aborder beaucoup de choses. Tu es dans une relation, et puis ça se gâte. Pas parce que le monsieur, il est bizarre, mais à cause du fait que la malédition est sur toi, ça ne va pas aboutir. Souvent, les gens accusent les hommes, ou on accuse la femme. Non, la femme, c'est elle qui a fait que ça se gâte. Non, à cause du fait que la malédition est sur toi, ça n'a pas abouti cette relation. On n'a accusé ni Paul, ni Jeanne, mais la malédition. Quand elle n'est plus dans ta vie, quand tu as une relation, ça marche. Donc, l'échec ou le non-emboutissement, comme vous pouvez l'appeler, est une malédition. Donc, regardez un peu, il faut identifier, je dis, pour que la malédition soit révoquée, elle doit d'abord identifier et connaître ses causes. Donc, c'est ce que je suis en train de traiter, connaître les causes. Mon rêve, c'était d'avoir un orphelinat. C'était un rêve de 20 ans, de gloire à Dieu. Le 15 février de cette année, Dieu m'a permis de réaliser ce rêve. Toi, ton rêve devient toujours cauchemar. Ton rêve devient toujours cauchemar. Mon rêve, c'était de mettre une société, une entreprise de communication événementielle pour permettre à nos frères chrétiens, pour permettre aux hommes qui veulent, bien sûr, n'est-ce pas, qu'on organise à l'image des choses de Dieu. Ce rêve-là, attendez, s'accomplit. Ce jeudi prochain, la semaine prochaine, vous aurez en direct, n'est-ce pas, de baroque communication. Nous allons vous montrer un peu ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donné la possibilité de réaliser. Toi, toujours, quand tu commences, tout s'échoue. Tout est chou. Pourquoi ? Pourquoi ? L'échec, rien dans ta vie, ce n'est que l'échec. Rien ne marche, l'échec. Dans les relations amoureuses, l'échec. Tout n'est que l'échec. Comme je disais la semaine prochaine, invitez tous vos parents, vos familles à Divo. À partir du lundi et mardi, ces deux jours, nous allons démarrer le mardi prochain, un programme pour détruire la sorcellerie familiale. Voilà, c'est un programme prévu. Si vous n'êtes pas là, en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous faire représenter. Vous pouvez envoyer une femme, une personne, ou même toute la famille, venir à Divo, pour que nous puissions briser la sorcellerie familiale. Parce que, après cet enseignement, nous allons attaquer la sorcellerie, nous allons attaquer la semaine prochaine, frère, parce qu'à partir du lundi, mardi, tout jusqu'à là, toute la semaine, nous avons besoin de vos familles. Comme ça, nous allons briser la sorcellerie familiale. Pour que celui qui est la sorcellerie dans votre famille tombe, nous allons briser. Même si vous n'êtes pas là, que vous faites représenter par la famille, c'est pareil, les choses vont changer. Voilà, que Dieu bénisse, soyez fortifiés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Faites avec moi cette prière, Seigneur Jésus, je me confie à toi ce matin. Après avoir écouté cet enseignement, fais avec moi la prière, je réalise que ma vie est frappée par une malédition. Il y a la malédition de la pauvreté, il y a la malédition du célibat, je n'arrive pas à me maléditer. Mes parents, dans le passé, ont posé des actes. J'ai pris le temps de confesser tous ces péchés et je réalise au jour que les conséquences de ce péché-là sont la pauvreté, le célibat, la mort prématurée, l'échec, le non-emboutissement. Comme ils ont adoré des idoles, comme ils ont fait des choses, certainement peut-être qu'ils ont reçu une parole négative sur la vie, j'annule ça au nom de Jésus-Christ. Que cette malédition s'arrête à compte d'aujourd'hui sur ma vie, celle de mes descendants, celle de mes enfants et tout ça, s'arrête maintenant. Je veux connaître la joie. Tu es le prince de paix. Je fais cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on dit Amen, que Dieu bénisse, soyez fortifiés, recevez toute la grâce de Dieu sur votre vie, soyez amondamment bénis, fortifiés, restaurés par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, on aura l'occasion, n'est-ce pas, d'aborder encore d'autres sujets dont nous sommes en train de parler de la malédition. Continuons dans cet esprit que la malédition soit révoquée, n'est-ce pas, dans ces temps-ci, par la grâce de Dieu. Je pense que tous les matins, c'est encore plus intéressant parce que si j'ai un point de connaissance, les soirs, tout à l'heure, je pars, n'est-ce pas, à Kouya, une ville juste à côté, un banlieue de Kodakry, pour, n'est-ce pas, partager mon expérience avec André Félina, avec la femme du président de la Guinée, la femme de Kondé. Voilà, donc, tout à l'heure, vous allez voir, nous allons voir les images parce qu'il y a un point de connaissance, que nous allons filmer, la cérémonie, la rencontre avec des gens, des enfants, dans ce coin-là, et des photos. Donc, nous aurons l'occasion de vous le partager après, par la grâce de Dieu. Il n'y aura pas de direct, parce qu'il y a un point de connexion, je n'ai pas pris le point de puissance ici. Voilà, donc, je retourne encore de voir ce lundi, là, par la grâce de Dieu. Voilà, donc, merci, bon jeune à vous, nous sommes au cinquième jour. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Le jeune se coupe à 18h, ou 18h30, pour ceux qui veulent bien. Voilà, jeune se coupe à 18h. Voilà, soyez bénis. Pour ceux de la France, je pense que ça a 20h, voilà, ça a 20h, 20h. Soyez bénis, soyez fortifiés. Laissez-vous la grâce de Dieu. Bonne journée à vous, et à très bientôt. À très bientôt. Soyez fortifiés au nom de Jésus.